La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce samedi. Dans Rémi Quotidion, changement à la tête de la Fédération Nationale des Femmes du PDS, le malaise Gagné Dame, Fatou Son nommée présidente, Ouaressa rumine sa colère. Et oui, direction du PDS, Ouaressa claque la porte dans le journal Enquête. C'est l'heure de la rupture également pour l'alliance des forces de progrès et Beno Bokuyakar. Dans le journal, l'AFP indique avoir été ostracisé ces douze dernières années au sein de Beno Bokuyakar. Les progressistes déclarent avoir été victimes à plusieurs reprises d'investitures opaques et cavalières, annonce de la tenue du prochain congrès du parti qui pour remplacer Moustaphanias. En tout cas, pour Moumoudoussi Albert, les prochaines législatives seront l'heure de vérité de l'AFP. Pendant ce temps, journée d'investissement humain dans le domaine de l'assainissement, du nettoiement et de la prévention des inondations, Sud Quotidien titre d'Yomai en opération secrétale nationale. Mais sur la revue du programme 2023-2026, le FMI diffère sa mission dans le quotidien, le quotidien. Prévu le 3 juin, elle va se dérouler du 6 au 19 juin. Le Fonds monétaire va revoir les termes de référence de la lettre de mission. Et Libération ne parle pas de la délinquance au cœur du ministère de la Santé. Des signatures identiques sur plusieurs pages, alors que les procurations des ayants droit n'ont pas été jointes aux états de paix. Cependant, sur les assises nationales de la justice, des discussions vivent sur des sujets sensibles. Selon les échos, la présence au nom du président dans le conseil supérieur de la magistrature vivement débattue des propositions importantes pour que la Sénat gère le process électoral du début à la fin. Le même journal ne parle du gros couac que dans l'organisation du pèlerinage. Air Sénégal cloue au sol plus de 250 pèlerins. Le deuxième vol n'a pas pu partir parce que l'avion affrété par Air Sénégal n'est tout simplement pas venu. Les pèlerins logés dans des hôtels, le ministre Elaj Malignay avait pourtant promis en hajde zéro couac. Les pèlerins ne savent plus à quel sens vouer. Et oui, les premiers couacs du pèlerinage dans l'Observateur. La délégation au pèlerinage supporte l'hébergement dans les hôtels et plaide pour une grosse indemnisation. Le soleil quant à lui s'intéresse à l'occupation anarchique de l'espace public à Dakar. Sous les ponts, le lit des 100 logis. Alors que le président de la République lance ce matin la campagne de cet état national, beaucoup de Sénégalais passent leur nuit sous les ponts, devenus un terreau fertile à l'insécurité avec parfois la présence de malfrats qui fréquentent ces lieux. En sport, dans le journal Rémi Sport, finale Ligue des champions, Real Madrid, Dortmund, entre rêve et exploit. Le même journal nous parle de la Coupe du Sénégal. Diaraf-Caza, duel des derniers vainqueurs. Stade de quotidien du sport, Ligue des champions, finale 2024. Dortmund face à l'orgue Real Madrid. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.